bonjour à tous donc avec un petit peu de retard je vous présente donc la black chest édition de assassin's creed 4 black flag sur ps3 donc je ne l'ai pas déballé on m'avait envoyé juste le jeu pour que je puisse y jouer parce que la boîte est très très lourd donc je vous présente quand même le jeu avec sa jaquette spéciale édition gamescom 2013 et j'ai pu faire dédicacer mon jeu par le pdg d'ubisoft yannis malla ça c'est un ami qui bosse aussi sur ac4 donc voilà pour le jeu et sa jaquette bien sûr la jaquette originale de l'autre côté donc je vais découvrir en même tant que vous cette superbe boîte voilà la bestiole donc je pense que ça doit être l'un des plus beaux collector qu'on ait eu depuis la sortie de assassin's creed donc on va voir ce qu'elle va en faire alors qu'est ce que nous avons un super coffret qui n'est pas abîmé donc jusque là tout va bien ensuite qu'est ce que nous avons de peau je vais commencer parce qu'il se trouve à l'arrière de la figurine donc ça c'est le classique de l'affiche plus ou moins le drapeau suivi par une première lithographie donc une petite toile je pense que c'est du synthétique très très belle et ensuite il y en a une deuxième je vais essayer d'attraper voilà donc deuxième toile avec qui est juste magnifique non ça va ce n'est pas abîmé donc on ne sait jamais on va mettre ça en arrière continuons par découvrir ce qu'il y a à l'intérieur de cette boîte autour de la figurine un steelbook magnifique on va voir ce qu'il renferme donc voilà on peut découvrir qu'il y a sur la gauche à l'intérieur Edouard Kenway et là on peut voir très discrètement en fond notre bateau splendide continuons les découvertes avec 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 un artbook que voici donc ça c'est le classique depuis depuis le premier Assassin's Creed on a ce petit artbook avec différents différents dessins mis sur papier glacé voilà c'est magnifique comme d'habitude il a assez épais il y a un bon nombre de pages ensuite je vois que les pochettes une petite pochette signée Edouard Kenway on va dire ça qui renferme on renferme voilà voilà c'est là qui renferme des deux petites cartes toujours sous le même thème une carte avec Edouard Kenway et une carte avec un bateau en pleine mer impressionnant sympa aussi donc auto aucune inscription alors bon cette boîte est bien remplie apparemment classique c'est une crac voilà ça on va se le mettre on va se le mettre ce soir tranquille et je pense que pour le regard de la boîte on peut voir que nous avons fini on va passer à la partie la plus importante de ce collector je croise les doigts parce qu'il n'y a rien de cassé parce que je n'ai pas pu vérifier voilà on va déposer la boîte gentiment top ce n'est pas drôle je pense que c'est la même notice de montage donc c'est assez lourd quand même c'est ce qui fait pratiquement le poids de tout cet emballage donc une superbe proue de bateau toujours de la même matière de la belle résine notre ami Edouard en pleine action le mât le drapeau en fond nous avons ici caché il se peut mettre une mâle ouais il couvre ça en même temps que vous donc avec une cire estampillée Assassin's Creed 4 black flag un petit noeud en 6mm cuir une petite map pour voir ce qu'elle renferme voilà donc ça donne ceci tout simplement c'est vierge bien sûr comme ça on peut la mettre dans un cadre et l'afficher pour ma part je pense que c'est vraiment un super collector on est d'accord qu'au niveau du prix ça augmente d'année en année mais je pense qu'on peut être vraiment satisfait de celui-ci donc je vais monter tout ça et puis après je vous ferai un bel article sur le montage de la figurine sur sa proue et puis je vous en donnerai des nouvelles dans un prochain article voilà donc on va mettre tout ça hop voilà hop on va voir ça de près voilà le beau collector dans son intégralité bien sûr avec la boîte que vous avez pu découvrir dans le début de cette vidéo bon ben je vous remercie et puis je vous dis à très bientôt pour de nouveaux unboxings restez connectés à bientôt